Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour reprendre nos petites habitudes, nos petites énergies du jour. Cette semaine m'a fait du bien. Reposer, je ne dirais pas que je me suis reposée. J'ai fait des choses que je n'avais pas eu le temps de faire avant. J'ai continué à déballer des cartons, notamment, parce qu'il me manquait encore des cartons, tu vois. Mais voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien de décrocher un petit peu. Bon, ça m'a coûté quelques désabonnements sur la chaîne, mais ce n'est pas grave. Le repos n'a pas de prix, enfin le repos, entre parenthèses. Comme j'ai l'habitude de dire, il faut toujours des vacances pour récupérer des vacances. Voilà, parce que des vacances, en général, ce n'est pas des vraies vacances. On fait toujours les choses qu'on n'a pas le temps de faire avant. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 31 juillet. Dernier jour de juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. J'ai fait le tirage au sort. C'est écrit là. J'ai fait le tirage au sort pour les gagnants. Vous savez qu'il y avait le jeu concours. Donc, à la fin de la vidéo, j'annoncerai du coup les gagnants que j'ai écrits là. Allez, c'est parti pour le tirage. On va prendre une petite carte des anges pour regarder ce qu'ils veulent nous dire. Pour les personnes qui m'ont commandé des jeux, donc tout est parti jeudi. Tout, 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 tout est parti jeudi. Voilà, tous vos oracles sont partis jeudi. Certains les ont déjà reçus. J'ai eu pas mal de mails. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Lundi 31. 31 juillet. Ah ! Joie et gratitude. C'est bien, on commence bien. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. On ne peut pas faire plus clair. Je vais te prendre, j'ai envie. Un petit message des anges. Tournez-vous vers Dieu pour obtenir de l'aide au sujet des causes de stress de votre vie et faites des changements qui sont divinement en lien avec votre intuition. Bon, en clair, tourne-toi vers l'univers. Et si tu veux que les choses bougent dans ta vie, eh bien, mets les choses en place. Personne ne le fera pour toi. Voilà. Allez, c'est parti pour le petit tirage. On commence fort à la semaine, j'ai l'impression. Allez, go. Ce t-shirt, il est tout distendu. Go. Lundi 31 juillet. Distance, déplacement, mouvement, changement. En route vers les changements, vers la nouveauté. On se dirige sur quelque chose de nouveau. Allez, à la coupe. Prends le temps de prendre tes décisions aujourd'hui. Pas de coup de tête. Très important. On ne prend pas de décision sur un coup de tête. On prend le temps de réflexion. On prend le temps de mettre les choses en place. On ne fait rien à la va-vite aujourd'hui. On prend son temps. La distance, ça, ça ressort beaucoup. Ça fait deux fois qu'elle saute, cette carte-là. Le mouvement, le déplacement, le véhicule. Peut-être certains vont passer des permis. Ça nous parle d'un déplacement pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être être convoqué quelque part. Tu pourrais avoir un rendez-vous important, déplacement. On va voir ce qui ressort dans le tirage par rapport à cette carte-là. On va prendre neuf cartes. Et après, on ira voir un petit peu ce qui entoure les différents domaines. OK ? Ne change pas une équipe qui gagne. Bon, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner, commenter. C'est réactiver la chaîne. Elle a eu une semaine de repos. Ça ne lui a pas fait du bien. Allez, c'est parti. Carte principale. Ça y est, je commence à dog. La famille qui ressort. Ah, une déception. Au niveau familial aujourd'hui, des disputes, des tensions. Bon, la famille va faire garder son self-control face à la famille. Alors, peut-être que tu ne seras pas directement impacté. Peut-être qu'on va venir te raconter des déboires familiaux un petit peu. D'accord ? Ce ne sera peut-être pas toi qui va te prendre la tête. Mais visiblement, le côté familial, il va falloir que tu sois le plus zen possible. Parce que ça ne va pas être le domaine le plus facile de la journée, je dirais. Bon. Allez, au centre du tirage, on a l'homme qui ressort. On a un compromis, un accord, une entente, une réconciliation. Le retour d'un ex-partenaire, peut-être. Visiblement, il y a quelque chose qui s'arrange avec un homme ou entre une tierce personne, puisqu'on est en vidéo générale. On a l'enfermement et le blocage. Quelqu'un, peut-être, que tu n'as pas vu depuis un certain temps ou quelqu'un qui avait rompu la communication avec toi et qui va revenir. D'accord ? Il y a cette notion de réaccord. Il y a la protection, le bouclier qui ressort. On a le miroir magique pour la journée. On a la meilleure carte du jeu qui ressort. Donc, voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes est confirmé par cette carte-là. Tout ce qui est contrat, compromis, accord, entente dans cette journée est complètement valable. Cette carte-là nous parle aussi de destinée. D'accord ? C'est quelque chose qui est sur ta route, sur ton chemin, qui devait venir sur ta route, sur ton chemin. C'est quelque chose qui était destiné, en fait, qui était programmé. Quoi qu'il en soit, voilà. Les serrages de main de cette journée sont complètement valables et sont... Merde, j'ai perdu le mot. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. D'accord ? C'est vraiment sécure, serein. C'est véritable. Je cherchais le mot. Il n'y a encore pas celui-là. Mais bon, voilà. C'est vrai. Tout ce qui est réconciliation, tout ce qui est arrangement, tout ce qui est accord, serrage de main sous la table, genre je te promets que, ça se fera. C'est vrai. C'est du véritable. On a la projection qui ressort dans le jeu. Le fait d'être hors un peu de la réalité. On a les plaisirs qui ressortent dans le jeu. On a les formations. Formation, chemin de vie. C'est bien. Certains d'entre vous bloquent un petit peu leur destinée. Voilà. Ça ressort un petit peu comme ça. Bloquent leur destinée par des peurs, par le manque de légitimité, le manque de confiance en soi. Si tu réussis à lâcher prise sur ça, tu devrais pouvoir accomplir de belles choses. Et enfin, on parle de projet et de naissance. Mais comme il y a la carte de la projection et la carte de l'enfermement, il y a une forme... Là, avec ces trois cartes-là, on va nous parler d'une forme de zone de confort. D'accord ? Il y a le blocage par rapport à la nouveauté parce qu'on sait ce qu'on a déjà, mais on ne sait pas ce que l'on va retrouver. Visiblement, ça m'a l'air plutôt pas mal. Si tu te mets en accord avec toi-même par rapport à ce que tu souhaites et que tu oses mettre à jour tes projets, franchement, pour moi, tu ne te plantes pas vu ces cartes qui ressortent là. Mais là, les cartes négatives ou le point négatif de ton jeu, c'est de ne pas oser sortir de ta zone de confort, ne pas oser demander certaines choses, pas oser en fait. Voilà. Et ça ressort là comme... Non. Ce qui a été ressorti dans le livre, si tu ne passes pas à l'action, personne ne pourra le faire à ta place. Voilà. Donc, essaye de t'enlever ces barrières, OK ? Surtout émotionnelles, et ose aller de l'avant. Tu vois si le message te parle. Certains mettent en place une reconversion, un nouvel apprentissage, un nouveau départ. Il y a une forme de formation qui ressort et qui t'amène à de nouveaux projets, là, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de naître ou quelque chose qui est en train de mûrir en fait. Pas naître, ça mûrit. Ça, c'est la grossesse, c'est la gestation. Il y a des formations. Certains sont peut-être en pleine formation. Bon, il y a la réussite avec le compromis et le miroir magique. Il y aura la réussite. Peut-être que vous êtes en pleine période de doute ou que tu es en pleine période de doute par rapport à ça. Il y a une réussite au bout. D'accord ? Reste fixé sur tes objectifs. Certains ont commencé une formation. Là, on peut voir. On peut voir beaucoup de plaisir autour de cette formation avec cette carte-ci qui ressort. On peut voir pas mal de plaisir autour de cette formation. Je pense que c'est quelque chose qui te correspond plutôt pas mal. Par rapport à certains couples qui sont non officiels ou il n'y a pas eu de présentation au niveau de la famille ou on n'ose pas encore trop en parler. C'est une forme de protection. Si ton autre est plutôt dans le secret et plutôt dans le retrait de pas trop divulguer, c'est une forme de protection. Je sais pas pourquoi. Il y a une forme de protection dans le secret là qui ressort dans le jeu. Dans le domaine sentimental. Il y a un petit tirage qui ressort comme... Il y a une petite ligne qui ressort comme ça. Si certains événements ne fonctionnent pas aujourd'hui, c'est pareil. C'est une forme de protection qui est mise en place de ta part ou de la part de l'univers. Mais c'est pour t'éviter de faire des bêtises ou d'avoir des bêtises. L'enfermement, tu vois, on a le changement, la projection par rapport aux nouvelles paroles. Alors, on revient toujours à la même chose. On n'écoute pas les on-dit ou ce qu'on pourrait t'envoyer dans la figure aujourd'hui. On a vu que les mauvaises paroles pouvaient provenir de la famille dans cette journée parce que ça pourrait du coup t'amener à un certain manque de confiance en toi ou de te rabaisser. D'accord ? Alors que ça n'a pas lieu. Donc, on essaye de ne pas écouter les mauvaises paroles. Il y a le cadeau qui a sauté. Moi, je regarde la carte de l'univers, il y a le cadeau qui a sauté. Il y a de belles opportunités pour toi. Il y a quand même des jolies choses qui devraient arriver dans cette journée mais ta zone de confort et les paroles de certaines personnes pourraient te faire reculer. Donc, fais attention à ton état d'esprit. D'accord ? Fais-toi confiance ou fais confiance à ce que l'on t'envoie et tout devrait bien se passer. Il y a un projet qui est sur le point aussi de se mettre en place avec un homme. Il y a un accord, une entente. Alors, ce projet ne voit pas le jour aujourd'hui mais on commence à monter quelque chose, à créer quelque chose. Voilà. Il y a la création d'un nouveau projet en partenariat ou en association avec un homme qui ressort. Allez, je vais regarder les différents domaines un petit peu. Tu vois, les ennemis, les attaques ne font que retarder en fait tes projets. Voilà, parce que je pense qu'à partir du moment où il y a une destinée, arriver à un moment, ça se mettra en place. Mais aujourd'hui, s'il y a des freins, c'est purement énergétique ou par la parole. Voilà, des personnes qui pourraient te freiner. Ça va y aller aujourd'hui. Comment le dire gentiment ? Je n'ai pas de mots. Donc, tu mets ton objectif. Voyage et déplacement, il y a l'ouverture et la réussite qui ressort. Certains vont partir vivre dans une autre région ou un autre département ou à l'étranger. Certains vont voyager. Il y a les vacances aussi. On est juilletiste qui rentre, les aoutiens qui s'en vont. Il y a les vacances là qui ressortent. Il y a les réussites. Ah ! Retour finance, verdict, culpabilité. Il y a un verdict autour des finances qui devraient tomber aujourd'hui ou dans les jours à venir. Par contre, je pense que ce verdict ne sera peut-être pas en accord avec tes attentes. Il y a quand même une petite perte financière. Exemple, tu as fait une demande de rupture rupture conventionnelle. Tu t'attendais une certaine somme d'argent. Ce n'est pas totalement ça que tu vas recevoir. Tu vois ? Voilà. Au niveau financier, il y a un retour. Donc, il y a des nouvelles qui reviennent au niveau finance. Mais pour moi, parce que tu vois, il y a la culpabilité, il y a un petit coup d'énervement là. Culpabilité, trahison, patati, patafouin. Bon, on se relève après. D'accord ? Alors, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner une demande de prêt, une demande d'aide financière ou un remboursement que tu as demandé auprès d'un organisme. Bon, il y a un retour financier et tu risques peut-être d'être déçu par rapport à ce retour parce qu'on voit que tu ne reçois pas exactement la somme que tu aurais souhaité. Il y a quelque chose qui revient puisque tu as un retour d'argent. Il y a un retour, il y a un remboursement ou des nouvelles en rapport à une demande que tu as faite. Mais, voilà, ce n'est pas entièrement ce que tu as demandé. Au niveau des sous, c'est ce qui ressort. Bon, la famille ressort encore avec la déception, communication. Ça va un peu dans tous les sens au niveau familial d'aujourd'hui. On te dit exactement la même chose, la paix, la tranquillité, la sérénité. Ce n'est pas le domaine le plus équilibré de ta journée, je dirais. Donc, plus tu prends tes distances et mieux ça se passera, je pense. En tout cas, pour aujourd'hui. on te parle, tu t'en vas dans tes nuages et dans tes rêves et dans tes projets. Tu essaies de ne pas trop écouter ce que le côté familial ou relationnel pourrait te dire dans cette journée. Alors, niveau travail, eh bien, on a les contrats. C'est bien. On a un rendez-vous. bon, ça se passe bien en soi, c'est un petit peu fragile peut-être au niveau des entretiens aujourd'hui avec la carte de l'instabilité. Ça peut être les peurs, ça peut être les doutes, ça peut être la timidité, d'accord ? Mais, voilà, on a le contrat au niveau travail. Donc, tout ce qui concerne le domaine professionnel, ça aboutit. On a le contrat qui ressort. Peut-être que tu vas sortir cet entretien et tu vas te dire j'ai complètement foiré, ça ne va pas le faire et finalement, pour moi, il y avait quelque chose de très très fragile, petit fil de soie qui était sur le point de rompre et finalement, paf, non, ça marche. Voilà, il y a le contrat, tu vois, tu l'adaptes à ta situation mais au niveau professionnel, ça signe, ça concrétise, ça officialise. Voilà, ça tenait qu'à un fil mais finalement, tu as bien fait d'y croire, ça marche. Bien. Tu vois, on a une femme là qui ressort, alors c'est quelqu'un de proche, une mère, une soeur, une tante, une cousine mais quelqu'un de proche de toi, ça c'est toi, ça c'est la femme, ça c'est l'instabilité émotionnelle, c'est l'enfermement psychologique, c'est le lavage de cerveau, c'est... On a l'hérédité, donc quelqu'un de très proche et on a l'échec. On a quelqu'un qui te rabaisse, j'ai l'impression, tu vois, donc on reste toujours dans ce cadre familial aujourd'hui où c'est pas le top du top au niveau de la communication quand même. Moi j'ai quelqu'un qui t'enferme dans un conditionnement et qui t'empêche d'avancer et d'évoluer. Voilà. Tout ce qui est auto-entreprise, on a la victoire. Je pense que le plus dur est derrière vous et ça devrait repartir à la hausse. Certains vont se lancer, toujours pareil, c'est toujours le même type de message. On a l'auto-entreprise, on a la loi, on a la victoire, on a la naissance, on a l'évolution. Par contre, pour tous ceux qui se lancent à leur compte, pour le moment, je ne vois pas de partenariat ou d'association. Je vois vous lancer seul. En tout cas, c'est un petit conseil. Pour l'instant, en tout cas au début. Certains vont peut-être se lancer dans le domaine de l'immobilier. On a la victoire qui ressort. On a aussi une agence immobilière qui pourrait donner des nouvelles aujourd'hui. On a la victoire et on a la naissance par rapport à un projet. Ça peut être une construction, un achat, une vente. Tout ce qui concerne l'immobilier ou ton foyer, on a la victoire et l'officialisation. La loi et la victoire peuvent nous parler d'un diplôme, ça peut nous parler d'un contrat de travail. Il y a quelque chose d'officiel qui se met en place au sein de ton foyer aujourd'hui avec une belle victoire. Il y a une belle concrétisation, un nouveau projet qui voit le jour. Tout ce qui concerne l'immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, on a la victoire et on a la naissance avec l'évolution. Tout ce qui est investissement, si certains veulent partir dans l'investissement immobilier, aujourd'hui et dans les jours à venir, je pense que ce sont des jours favorables pour se lancer dans les investissements. Voilà. Alors, il y a une rivalité entre frères et sœurs qui ressort dans le jeu. Rivalité entre frères et sœurs, on a la réussite et on a l'amour. C'est bizarre, c'est je t'aime moi non plus en fait. C'est un truc de fou. Ça pourrait ressurgir aujourd'hui, cette rivalité. J'ai juste deux cartes par rapport à ça. et la rivalité, on pourrait être dans un jour moins aujourd'hui. Il y a des jours plus, il y a des jours moins. Aujourd'hui, entre frères et sœurs, ça pourrait être un jour moins. Niveau sentimental, on a le bonheur au niveau de l'amour. Donc, pour les couples, on est plutôt bien lotis. Pour les personnes célibataires, vous pourriez ne pas tarder à rencontrer la personne qui vous est destinée. Voilà. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a un certain épanouissement au niveau du cœur. En tout cas, il n'y a pas cette sensation de solitude, de tristesse, d'angoisse. Voilà. Le cœur, en général, est entouré de la carte de la chance. Et avec cette carte de la clairvoyance, on va te demander de faire confiance à l'avenir. Voilà. Petit message bateau mais qui ressort comme ça au niveau du domaine sentimental. Mais le domaine sentimental ne sera pas le domaine qui va te faire le plus de peine aujourd'hui. Voilà. Les yeux, les yeux, l'ophtalmo. Cette journée, l'ophtalmo qui ressort. Ce n'est pas du tout la carte des yeux, la clairvoyance. Enfin, si, la clairvoyance, les yeux. Enfin, normalement, c'est la carte de l'avenir, de l'intuition. Mais j'ai, voilà, les yeux. Donc, la santé, les yeux. Et on termine la carte avec la joie. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura un soulagement au niveau de la santé aussi. On a la santé qui ressort et on a la joie. Ce n'est pas un domaine qui va t'embêter non plus aujourd'hui puisqu'on a une carte relativement positive. Il pourrait y avoir une amélioration sur un souci de santé peut-être que tu as eu. Et notamment au niveau des yeux. Une opération, une intervention, des lunettes pour un enfant ou pour toi. Voilà. Allez, je vais te prendre le petit message signe par signe que je sais que tu aimes bien et après j'annoncerai les gagnants. Allez, c'est parti. Alors, les capricornes, il est temps de faire un choix. Les sagittaires, tu vas recevoir de l'aide. Terrestres ou du monde invisible. Les taureaux, un événement familial, je t'en prends une autre, tout ira bien. Je ne sais pas si tu es tracassé par quelque chose au niveau familial mais il va y avoir quelque chose qui va se passer, un événement qui va se passer et tout se passera bien. Les versos, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Quelques obstacles aujourd'hui, les versos. Les cancers, change tes pensées négatives par des pensées positives. Les vierges, ne te posent pas trop de questions. Les scorpions, pensent plus souvent à toi. Les béliers, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Les lions, ah, tu en as deux toi. Coupe les lignes toxiques qui t'entourent, ce n'est qu'un nuage passager. Ne te laisse pas envahir par toute la négativité. Les balances, fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Les poissons, tu vas prendre un nouveau départ. Et les gémeaux, la roue va tourner, prépare-toi. Ouh, les gémeaux, c'est assez mystérieux. Les gémeaux, ça va déménager. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu et a pu t'éclairer et te parler. Je dis, je répète, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, réactiver un petit peu la fluidité de la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Allez, je vais annoncer du coup les gagnants. Alors, pour les gagnants, j'ai pris votre pseudo, d'accord ? Donc, si tu reconnais ton pseudo, tu m'envoies un mail à faniferry.com et on se parlera après par mail pour avoir les informations que je puisse t'apporter ton petit cadeau. Et la personne qui a été tirée au sort pour la consultation gratuite, générale, ça se fera par mail puisque cet été, je fais les consultations par mail mais c'est pareil, on se parlera. Allez, c'est parti. La personne qui a gagné l'oracle des souhaits s'appelle c'est Texas Samanaf 7301 Samanaf 7301 Bravo ! La personne qui a gagné un oracle des plumes s'appelle Sylvie Remise 6761 L'oracle guérison c'est Cindy Barb 1997 Les grimoires c'est Sab D'homme 74 75 Et la personne qui a gagné une consultation générale c'est Gisleine 55 44 Voilà ! J'espère que vous êtes contents. Alors pour les gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer mon petit mail et on se parlera pour les modalités. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut !